Bonjour à tous, je m'appelle Denis Jouen. Cela fait 35 ans que je fais de la musique. Et j'ai fait une formation de 5 ans à l'American School de Paris. Ce cours est sur le mode augmenté. On le trouve sur le 3ème degré de la gamme mineure harmonique. Dans chaque mode, il y a une note caractéristique. Cet exemple en Do augmenté contient 7 accords différents. Cette note caractéristique est dièse 5. Ici, on est en Do augmenté. La note caractéristique sera seule dièse. L'accord du 1er degré, nommé accord de tonique, confirme le mode. Dans ce mode, il contient aussi la note caractéristique. D'autres accords, comme le 3ème degré, contiennent aussi cette note. On les nomme accords de cadence. Le 6ème degré mineur, La Do Mi, devient un accord de cadence si on lui rajoute une 7ème. La Do Mi Sol dièse. Les accords qui ne contiennent pas la note caractéristique sont nommés accords secondaires. Exemple, Ré mineur, Fa majeur, La mineur. Il existe un 4ème type d'accords, les accords à éviter. Les accords à éviter sont Sol dièse diminué et Si diminué. Les accords à éviter ne sont pas interdits, mais ils n'affirment pas le mode. Le 5ème degré. Sol dièse diminué est un accord à éviter, pourtant il contient la note du mode. Je conseillerais de ne pas mettre 2 sixtes, même si celle-ci est la note modale. Pour l'accord de Si diminué, Si, Ré, Fa, Sol dièse, équivoque à Sol dièse diminué, premier renversement, Si, Ré, Fa, Sol dièse. Je conseillerais d'utiliser uniquement les accords de quinte, exceptionnellement les accords de septième, comme on l'a vu pour le sixième degré. Voici les sept accords. Do augmenté, Ré mineur, Mi majeur, Fa majeur, Sol dièse diminué, La mineur. Et l'accord de Si diminué. Dans chaque mode, il y a des cadences particulières. Ils sont au nombre de trois. Les cadences principales qui confirment le mode. Les cadences secondaires et à éviter qui infirment le mode. Pour les cadences principales en forme de question, un des accords de cadence qui succèdent au premier degré. Ici, comme exemple, Do augmenté suivi de Mi majeur et Do augmenté suivi de La mineur majeur sept. Et les cadences en forme de réponse où le premier degré succède à un accord de cadence. Ici, dans cet exemple, Mi majeur suivi de Do augmenté et La mineur majeur sept suivi de Do augmenté. Dans ce mode, les cadences secondaires sont assez rares. Voici deux exemples. La mineur, Ré mineur, qui a tendance à être un éolien. Et Si diminué, Mi majeur et La mineur, un mineur harmonique. Je vous conseillerais de ne pas mettre d'accord à éviter lorsque vous composez un morceau. Et de mettre les accords à leur état fondamental. Leurs renversements sont plutôt utilisés pour faire des arrangements. Voici deux exemples sur huit mesures répétées deux fois. Pour le premier exemple, il y a quatre phrases. Trois questions et une réponse. Regardez bien l'enchaînement des accords. Tonique, accord de cadence. Tonique, accord secondaire, accord de cadence. Tonique, accord secondaire, accord de cadence. Et pour finir, accord de tonique. Do augmenté suivi de Mi. Première question. Do augmenté suivi de Ré mineur et La mineur majeur sept. Deuxième question. Cinquième et sixième mesure. Do augmenté suivi de Fa et de Mi. Troisième question. Et la réponse sur l'accord de tonique. Pour le deuxième exemple, toujours en Do augmenté. Accord de tonique, accord secondaire, accord secondaire et deux accords de cadence. Première question. Et accord de tonique, accord secondaire, accord de cadence, accord de tonique. Réponse. Les quatre premières mesures. La question. De la cinquième mesure à la huitième mesure. Réponse. L'alleruse. L'alleruse. L'allustre. fallen�. audible avril. L'élique. 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 C'est comme cela qu'il faut comprendre l'harmonie modale, faite de questions et de réponses. L'accord de sol dièse diminué peut être utilisé de plusieurs façons. Si la basse est un mi, l'accord devient mi sol dièse si ré, accord majeur bémol 7. Ce n'est plus l'accord du cinquième degré, mais l'accord du troisième degré avec une septième. Cela devient une équivoque au premier renversement de mi majeur bémol 7. Attention, l'accord de mi majeur bémol 7 n'est pas un accord de septième de dominante. Il se trouve ici sur le troisième degré du mode de do augmenté. On peut aussi utiliser l'accord de sol dièse diminué et si diminué comme accord de passage, mais les mettre de préférence sur mesure faible ou temps faible. On parlera plus précisément des accords diminués dans le mode locrien. En harmonie modale, il faut toujours essayer d'aller au plus simple. Gardez les accords de sixte, de septième, de neuvième, de onzième, de treizième pour les arrangements. Le fait d'employer des accords de quinte vous permettra de mieux entendre la différence entre les modes. Au chapitre 21, les trois accords les plus importants. Pour tous les modes et toutes les tonalités, il y a trois accords importants. Ces trois accords harmonisent la gamme. Le premier degré, l'accord de cadence, mi majeur bémol 7, et fa majeur qui est pourtant un accord secondaire. On verra un peu plus loin comment se passer du quatrième degré. Le mode augmenté pourrait être comparable à un mode hyper majeur. Effectivement, il se trouve au-dessus du mode lydien. Et comme on le verra plus loin, en miroir par rapport au mode locrien. Sa note caractéristique est dièse 5, alors que pour le mode locrien, la note caractéristique est bémol 5. Comme ce mode est hyper majeur, il faut de préférence mettre des accords majeurs. Bien maîtriser les mesures fortes, mesures faibles, temps fort et temps faible, vous feront gagner du temps pour placer les notes et les accords sur vos partitions. La résolution naturelle de l'accord augmenté se fait sur son quatrième degré. Ici, Do augmenté se résout sur Fa majeur. Comme l'accord augmenté a deux renversements, chaque renversement est équivalent à un premier degré et peut se résoudre sur son quatrième. Comme exemple, on va prendre un blues en Sol et mettre l'accord augmenté précédant son accord de résolution. Le Sol augmenté se résout sur le Do, le Ré augmenté sur le Sol et le La augmenté sur le Ré. Écoutez ces 16 mesures et improvisez dessus avec votre instrument. Ré augmenté sur le Ré augmenté sur Maieur ? Sous-titrage ST' 501 Les dissonances ne sont pas de fausses notes. Ce sont le plus souvent des notes mélodiques qui frottent avec l'une des notes de l'accord. Ce sont des intervalles de seconde mineure, de septième majeure ou de neuvième. Dans chaque mode, je redonnerai des exemples de dissonances entre les notes mélodiques et les accords pour vous permettre de bien les comprendre. En règle générale, les dissonances se trouvent sur temps faible et valeur courte. On trouve aussi dans les dissonances les intervalles augmentés et diminués qui sont pourtant indispensables dans ce mode. Ce qui n'est pas le cas pour tous les autres. Cependant, il faut mieux arriver sur une note formant un intervalle augmenté ou diminué par des notes intermédiaires ou commencer la phrase sur un temps faible et valeur courte. Le SOL dièse monte sur le DO en passant par le LA et le SI. Et dans la deuxième phrase, le SOL dièse est la deuxième croche du quatrième temps. Voici un exemple mélodique et harmonique. Vous pouvez constater que les accords sont ceux décrits au chapitre 21. La première mesure se trouve sur le DO augmenté. Le MI augmenté et SOL dièse augmenté sont les deux renversements du premier degré DO. L'accord augmenté et ses renversements donnent un effet suspensif, surtout lorsque le premier degré est placé en fin de phrase. L'accord augmenté et ses renversements donnent un effet suspensif, surtout lorsque le premier degré est placé en fin de phrase. L'accord augmenté et ses renversements donnent un effet suspensif, surtout lorsque le premier degré est placé en fin de phrase. Chaque mode a une couleur. Celle du mode augmenté est sombre et mystérieuse. Il existe huit sortes d'accords de quinte. DO diminué, DO mineur, DO majeur, DO augmenté et quatre accords altérés. Équivoque au deuxième renversement de FA mineur, très dissonant, équivoque au premier renversement de SOL dièse majeur. Les quatre premiers accords se trouvent dans ce mode. Les suivants font partie des accords altérés. Il existe d'autres gammes augmentées. En voici un exemple très employé. Je parle au chapitre 21 de remplacer le quatrième degré FA majeur par le troisième degré, MI majeur bémol 7 neuvième mineur pour le premier mode, et MI majeur bémol 7 neuvième majeur pour le deuxième mode. Ce qui n'est pas possible pour le sixième degré, car la note LA est dissonante sur l'accord de MI majeur. Cela forme une cadence à trois accords. FA majeur, MI majeur, bémol 7, DO augmenté pour le premier mode, et RE majeur, MI majeur, bémol 7 et DO augmenté pour le deuxième mode. Pour terminer, je vous montre deux exemples que vous reconnaîtrez sans faire d'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En conclusion, on trouve très rarement ce mode. Je vous incite à composer pour enrichir la musique modale. Ce tableau nous montre ce que seraient les modes si on les transposait en couleurs. L'harmonie tonale serait uniquement la ligne bleue, turquoise, verticale, et les huit modes, la ligne centrale, horizontale. Du mode augmenté à gauche en passant par les sept autres vers la droite. La possibilité des modulations en tonale sont au nombre de 16 et de 128 en modale. Mais on reparlera des modulations après avoir étudié les sept autres modes. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté ce cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada